Bonjour Youtube, il y a eu un grand patch note, vous l'avez vu, le patch note de mid-season plus un hotfix sur les tanks et du coup je devais faire une petite modification au niveau de la tier list des tanks, c'est parti ! Bon vous avez vu, tous les tanks sont devenus trop forts maintenant, ils ont pété les plombs chez Blizzard Entertainment et donc du coup, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé par rapport à la dernière tier list, la tier list de la saison 11 que nous avions fait ensemble ? Et bien oui, oui 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 tout à fait, Zarya, bon Zarya s'est fait up puis nerf mais pour moi elle mérite pas sa place d'Evoided, déjà je l'avais mis en Evoided, c'était un peu sévère de ma part je vous l'accorde, mais non elle peut aller en bouée, genre sortable, intéressante mais pas plus, beaucoup trop de counter malheureusement, Doomfist, on va le downgrade parce que bon c'est pas super intéressant j'ai l'impression Mais là du coup, quel personnage ont vachement gagné avec ce patch note ? J'ai l'impression que c'est Winston, en vrai il a pas tant gagné que ça, c'est principalement 200 points de vie en plus sur son ulti et le clé d'orak je charge rapidement, mais le personnage est quand même trop trop fort, le truc c'est que son zap, il passe pas à travers l'armure et ça Winston, il se régale, il a son ulti à tous les fights, le mec est content ! Moga, je vois beaucoup de gens rankés, enfin dans mon chat, qui me disent que Moga c'est trop trop fort, je suis pas convaincu pour moi, le Moga c'est un gros nerf ce qu'il a subi, surtout sur son cooldown qui est passé de 5 secondes à 3 secondes, donc pour moi le personnage il passe clairement à bouée, intéressant dans certaines situations contre un brodog, un Reinhardt, mais il est trop facilement contrable avec Diva, Sigma, Winston, ah quoi que Winston c'est un peu tricky mais Le personnage a perdu de sa superbe j'ai l'impression, Reinh, Reinh en vrai, il a 1600 de shield, plus le shield qui met longtemps à se recharger, je pense que Reinh, il faut l'augmenter d'une catégorie, en plus il a eu un nouveau skin trop stylé, donc les gens aiment bien le jouer, le 23 il a son arme mythique qui sort, je pense que Reinh, il y a moyen Mais là tu vois cette catégorie, est-ce qu'ils sont tous au même niveau ? Le truc c'est que, non pour moi Ramatra est un tiers au-dessus, Sigma un tiers au-dessus, et pour moi là tu vois t'as les 3 personnages, Winston pour la dive, Ramatra pour la rush, et Sigma pour la poc, mais ouais ouais Ramatra il s'est fait buff pendant le mid-season patch, après il s'est refait nerf, donc au final il a 25 points de vie en plus, il a 1 seconde de cooldown en plus, et 5 de dégâts Non pour moi là, là on a la sainte trinité des tanks, Winston, Sigma, Ramatra, est-ce qu'il y a d'autres tanks ? Junker Queen s'est fait pas mal up, mais je crois que là on a le top 5, Reckinball, Reckinball, il est fort quand même, s'en fout rien, quand c'est bien joué, mais le truc c'est que personne ne joue bien Mais non là pour le moment je pense que la tier list est on point, passons dorénavant au DPS, vous vous rappelez de cette tier list, bien évidemment vous l'avez tous Et toute vue, bon les DPS ça n'a pas énormément changé, mais on peut quand même, il y a eu une modification sur Cassidy, et 2-3 ajustements de ma part, j'ai pêché, j'ai... Bref, Cassidy qui a été nerf, c'est des gars à mid-portée qui sont un peu moins, du coup il va passer en pas mal, mais du coup Echo et Tracer sont promus, bien évidemment au rôle de patron de la méta en DPS Farah qui a été nerf, mais c'est vrai que Farah, il y a potentiel de casser les couilles immense, 4 cooldowns de mobilité, du spam en veux-tu en voilà, un barrage qui charge tard les fous Le personnage est pas mal, pas mal plus plus quoi Quant à Sojourn, Sojourn ouais, elle a beaucoup de mal, je pense qu'on peut la mettre dans la catégorie tu swaps Soldier par contre, Soldier, allez vas-y, je suis en Soldier Believer, est-ce qu'on est tant que ça en Soldier Believer ? On est pas sûr, Junkrat par contre, Junkrat, gros gros Believer moi, Junkrat ça commence à m'emmerder en ranquête, le personnage fait énormément de dégâts, c'est un peu comme Farah, ça poc, ça fait chier Il y a un potentiel de one-shot, le barrage, enfin l'ulti qui est foutu, mais bref Farah et Junkrat c'est vraiment les deux terroristes de la méta, ils en ont rien à foutre Et ça commence à me... Hein, il fut, voilà Après, Venture, 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 le problème c'est que Venture, il y a Cassidy, la Flash tu peux pas jouer, Farah, Echo, c'est dur pour elle Donc Venture, je crois qu'on va le descendre Après, à part ça, est-ce que vous voyez des trucs les mecs ? Reaper ? Reaper, non, il reste là, on veut pas le voir Non, je pense que là on a notre top 4, c'est amplement suffisant Mais voilà, j'espère que vous verrez un peu plus clair dans la méta, mes amis DPS Encore une fois, je vous rappelle, ce tier list est pour les joueurs qui savent jouer aux jeux vidéo, bien évidemment Si vous êtes nul et que vous jouez avec votre caca, ce n'est pas ma faute, voilà Qu'en est-il de la tier list en support ? La tier list en support, au final, elle est parfaite, voilà Elle est parfaite, il n'y a pas eu de changement sur les supports, un peu sur Hilary, mais j'ai fait un excellent boulot 20 sur 20 Et pour ça, je pense que vous devriez vous abonner Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501